Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la création facile et rapide d'un arbre dans Blender grâce au script Sapling. A la fin de ce tutoriel, vous serez normalement capable de réaliser un arbre comme celui que l'on voit sur cette image. Pour réaliser ce tutoriel, il vous faut impérativement la version 2.59 de Blender, à ce jour la dernière en date, puisque cette version est la seule à posséder le script Sapling dont on va se servir. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, donc la modélisation. Alors, pour effectuer cette modélisation, on va utiliser des curves, et sur les curves, un script. Un script qui par défaut ne s'affiche pas, il n'y est pas. Donc pour l'ajouter, on va aller dans File, User Preference, puis Add Ons, et ensuite là on fait Add Curve, et on coche le script Sapling. Ensuite on le ferme, on va dans Add Curve, et là on voit qu'il y a une nouvelle chose qui apparaît, c'est Add Tree, Arbre en anglais. Donc on clique dessus, et voilà, on a un arbre. Alors, donc ça c'est l'arbre qui est donné par défaut, mais on peut changer grâce à la barre de paramètres sur le côté. Donc vous avez différents paramètres, ici par exemple c'est le nombre de branches, donc Level 2 c'est par défaut, on ajoute 1, ça va démultiplier les branches. Base split, c'est le nombre de divisions du tronc. Voilà, donc vous choisissez ce que vous voulez mettre. Bon, après c'est différents paramètres, donc vous pouvez regarder la fonction de ce que vous désirez. Ensuite ici on a la longueur du tronc, la longueur des branches, leur intimaison, les variations de l'épinaison, leur intimement longueur, ça c'est les cibles pour, voilà, la résolution. Attention, si vous changez le paramètre de révolution, votre ordinateur n'est pas suffisamment puissant, il y a une grande chance que ça plante. Alors, Leaves, alors ça c'est intéressant, c'est la, c'est les feuilles. Donc on coche Show Leaves, et donc on obtient des feuilles, qui sont par défaut hexagonales, mais on peut changer, on peut mettre rectangulaires, ou alors la distribution des feuilles, donc leur arrangement par rapport aux branches, donc là c'est comme ça, donc on tape à OAD cylindrical, mais on peut aussi choisir tous ces paramètres. Alors, ben bien sûr, la taille, le nombre, barre-branches, les feuilles, tout ça. Et ensuite si vous faites de l'animation, cette dernière partie peut vous intéresser, vous cochez Use Armature et Armature Animation pour avoir une armature et animer l'arbre. Bon, bien, finalement je crois que ça sert, vu que, bon, on ne peut pas, un arbre ça ne me touche pas, donc c'est vrai. Donc alors ensuite on va, donc on va replacer la caméra, caméra, alors caméra à G, voilà, donc on la repasse comme ça, voilà, donc on obtient ça, voilà, on va faire un rendu, 12, et là on se rend compte que forcément les coeurs n'apparaissent pas, voilà, donc pour les faire apparaître, on va aller dans, donc on sélectionne, toujours en Object Mode, et on va augmenter le depth, voilà, donc plus vous augmentez, plus ça devient épais, on marque un petit détail, c'est qu'à la base c'est plus épais qu'un hauteur, c'est très bien, voilà, très réalisé, voilà, alors maintenant quand on fait un rendu, voilà, le tronc a apparaître, alors ensuite vous allez pouvoir changer les couleurs, bon, par exemple pour le tronc, on va choisir, marron, alors qu'à faire, et puis on sélectionne les feuilles, et on prend, vert, voilà, on enlève le spéculaire, parce que les feuilles qui brillent, c'est d'accord, sauf si elles sont humides, enfin, vous voyez, si vous voulez faire de l'arrosé, on est pas là pour faire du photoréalisme, alors, donc ensuite on fait un rendu, et on obtient ceci, c'est un peu sombre, bon, alors ça c'est une question de lampe, parce que je l'utilise là, mais si vous l'avez, comme ça je vais remplacer la caméra, ici, puis sélection caméra, rezoomer, voilà, c'est fini, voilà, je disais donc la lampe, vous la placez où vous voulez, pour donner le déclinage, alors on fait un rendu, et voilà, on obtient ça, donc alors après, comme dans l'image que vous avez pu voir au début de la vidéo, vous ajoutez, si vous voulez, un paysage, un paysage, on verra dans un prochain tutoriel, comment créer facilement un paysage avec Blender, et après sur ce paysage, vous pouvez ajouter un système de particules de type R, pour créer de l'herbe, ou voilà. Bon, et bien j'espère que ce tutoriel vous a plu, et à bientôt pour un prochain tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada, – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,